Aujourd'hui je vous retrouve avec mes soins et mon maquillage spécial peau lumineuse. C'est très simple à réaliser, c'est très rapide aussi et en même temps ça a son effet. J'ai déjà lavé mon visage avec le micro peeling sans grain de chez Garantia, le pchit magique que j'adore et j'utilise tout le temps un sérum avant ma crème de jour, c'est le Yaluride de Pierre Rico. Je l'aime en fait parce qu'il a de l'acide hyaluronique qui va hydrater, mais aussi de l'acide salicylique qui va me permettre de renouveler l'épiderme et d'avoir une peau qui sera du coup plus lumineuse. Et j'applique toujours mes soins avec de longs massages, je vous expliquerai pourquoi. J'applique ensuite ma crème de jour qui est la Lumine Expert de chez Pierre Rico, elle est très épaisse comme vous pouvez le voir, elle a un effet très cocon sur la peau et elle est faite spécialement pour avoir une peau lumineuse, donc c'est parfait pour ma routine. Je l'utilise depuis un bon moment déjà et je peux voir qu'elle a vraiment une action hydratante certaine. Et un côté lumineux, pas par l'effet de nacre, mais vraiment un côté lumineux parce que j'ai l'impression que ma peau se renouvelle mieux avec l'association du sérum. Et je fais toujours de gros massages, je ne sais pas si vous connaissez la technique du Gua Sha qui est une technique ancestrale japonaise, mais en gros, ce que je fais, c'est que je repasse avec mes doigts. La technique du Gua Sha, c'est plutôt avec le côté de la main que vous allez le faire ou alors avec un outil, je pourrais vous le montrer, mais sachez que ce massage fonctionne très bien lorsqu'on utilise soit encore huileux, soit une crème cocon comme celle-ci. Ce que je fais, c'est que j'applique ensuite une huile sur les lèvres qui est celle de chez Clarins. Elle s'appelle l'éclat minute huile confort, elle a des petits irisés dorés, mais ils ne se perçoivent pas lorsqu'on l'a sur les lèvres et c'est ce que j'aime. Je vais ensuite hydrater mon contour de l'œil, mais aussi le corriger avec ce soin qui est 3 en 1, défatigant, lissant et anti-cerne. Anti-cerne, vous allez voir, ça fonctionne vraiment très bien. Et c'est intéressant parce que c'est très liquide. Il y a un côté pour distribuer le produit, l'autre côté qui est frais. Et ce que je fais, c'est que je distribue le produit, j'applique avec le côté frais et bien entendu, je distribue par la suite le produit en le mettant d'une façon uniforme avec mon doigt de façon à avoir quelque chose qui est parfaitement dans la peau, entre guillemets. C'est une façon en fait de le plaquer à ma peau et de le travailler en même temps. Donc là, il y a le produit qui va se chauffer, qui va se mélanger et en même temps, vous allez avoir la correction qui sera là. Je n'applique pas d'anti-cerne. Dans cette vidéo, je ne porte que ça au niveau du contour de l'œil et ça fonctionne vraiment très bien. Alors ce que je fais, c'est que je l'applique au majeur. Vous auriez pu le faire à l'annulaire si vous aviez voulu moins de force. Mais comme je veux une hydratation maximale, je l'applique avec mon majeur de façon à faire pénétrer le produit au maximum. J'applique ensuite mon fond de teint de chez Nars. C'est le nouveau, le fond de teint éclat naturel longue tenue que vous connaissez peut-être sous l'appellation Natural Radiant Long Way Foundation puisqu'on le voit plus sous cette appellation partout. Ce fond de teint, même si je vais faire une vidéo dédiée, je l'adore, je vous le dis d'avance, C'est quelque chose que j'aime utiliser au quotidien parce qu'il a une couvrance modulable. Donc lorsque j'ai envie de quelque chose de plutôt léger, c'est possible, on va dire plutôt couvrance moyenne et principalement au doigt. Mais lorsque vous avez une application au pinceau, vous pouvez vraiment avoir un teint parfait et en même temps avoir une peau qui transparaît. Et je pense que c'est vraiment le truc de la saison. Tous les fonds de teint recherchent cet effet peau naturelle mais bien couverte. Et avec ce fond de teint de chez Nars, tout est au rendez-vous. J'ai la teinte stromboli en ce moment mais comme vous pouvez le voir, j'ai un front qui a déjà bien bronzé malgré le fait qu'on ne soit qu'au printemps. Et je vais bientôt passer à ma teinte d'été Barcelona que j'ai déjà. Depuis quelques temps, j'ai trouvé une petite astuce. Je trouve que c'est super sympa. C'est mon fond de teint cushion de chez Clarins qui s'appelle Level Lesting Cushion qui a un indice 50. J'applique une fine couche par-dessus mon fond de teint et du coup j'ai une protection 50. Mais j'enlève aussi l'excès de mon fond de teint comme j'aurais pu le faire avec un Beauty Blender. Il n'y a pas d'effet de matière, ça fonctionne très bien. Et comme vous voyez, ça fait quelque chose de naturel. Pour cette vidéo, j'utilise mon crayon à sourcils de chez Estée Lauder mais il y en a plein qui fonctionnent très bien. Chez Kiko, chez Lidl mais aussi chez Yves Rocher, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Et ce que j'aime, c'est travailler rapidement mon sourcil de façon à avoir quelque chose de naturel. Je retravaille simplement la forme et je brosse bien mes sourcils. Un joli teint des jolis sourcils, ça change vraiment tout, vous le voyez. Un highlighter pour le visage que j'applique directement sur ma paupière au doigt, c'est celui de chez Make Up For Ever by Jessie J. C'est une édition, je crois, limitée mais vous retrouvez toutes ces couleurs avec cette palette qui se refait. Et vous voyez qu'un highlighter pour le visage appliqué simplement au niveau de la naissance du regard et du point interne de l'œil, ça donne un côté beaucoup plus sympa. Mais il y a quand même un passage obligé, je trouve en tout cas, c'est le crayon noir. Ce crayon de chez Marc Jacobs ne s'appelle pas Eyeliner mais Highliner. Ce n'est donc pas une erreur de prononciation, même si j'avoue que j'aime bien prononcer des H. Je l'applique dans un premier temps au niveau du ras de cil dans le coin externe d'abord et je viens le fondre simplement avec mon majeur. Par contre, il faut le travailler rapidement parce que lorsque c'est sur votre paupière, ça reste. Et c'est ça qui est génial. C'est un noir qui tient vraiment. C'est un noir qui est suffisamment gras pour avoir quelque chose qui tient aussi dans la muqueuse. Et en même temps, ça a un super joli effet. Je l'applique au doigt parce que je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne bien. C'est rapide le matin et en même temps, c'est simple à réaliser. Pas besoin de pinceau parfois, il suffit d'aller se laver les mains 5 minutes après et ça suffit. Par contre, lorsque je fais ce geste, je fais bien attention à bien étirer vers l'extérieur. N'hésitez pas de passer vers l'extérieur, en dessous de votre oeil, là où il n'y a pas de matière, et de venir étirer de façon à avoir un côté oeil de chat. Ça a un côté faussement sophistiqué que j'aime bien en fait. J'applique ensuite mon mascara qui est le Sexy Plump. C'est un mascara que je vous avais déjà présenté dans ma sélection Yves Rocher. Et j'aime beaucoup, comme je vous le disais, parce qu'il a un côté volumisant, mais en même temps séparateur de cils, qui donne un côté naturel, mais quand même sophistiqué. Et en fait, lorsqu'on a envie d'avoir l'air maquillé sans avoir l'air d'avoir les cils surchargés, je trouve que c'est l'idéal. J'applique ensuite ma poudre libre qui est celle de chez Kat Von D. J'aime beaucoup la finesse de cette poudre. Elle est censée être faite pour le baking. Si vous ne connaissez pas, c'est cette fameuse technique où vous avez plein de poudre en dessous de l'oeil. Personnellement, je n'aime pas du tout le baking sur moi. Ça a un effet beaucoup trop vieillissant, peut-être parce que j'ai un contour de l'oeil qui est assez sec. Mais comme vous le voyez, lorsque j'applique mon contour de l'oeil de chez Pierrico, cette poudre libre, je n'ai aucun problème de sécheresse. Elle est vraiment très bien, je l'adore. Pour le blush, je fais un mélange entre un highlighter de chez Black Cup by Jenny Jenkins qui est magnifique. C'est ce joli cuivre en va gauche avec ce blush rose qui est en fait le Milani qui s'appelle Bella Rosa. Et j'adore mélanger les deux. Alors j'enlève l'excédent parce qu'il y en a énormément sur mon pinceau, mais vous allez voir l'effet que ça a, c'est dingue. Déjà qu'on a le fond de teint qui transparaît, la peau qui paraît lumineuse, vous allez avoir ce blush mélangé au cuivré qui va avoir un aspect presque glossy. Et je trouve que c'est super joli. C'est vraiment une très belle palette de highlighter que Black Cup propose. Elle est très bien pour les peaux mat et les peaux noires. J'ai été extrêmement ravie et surprise aussi parce que je pensais que c'était pailleté alors qu'en fait c'est des jolis irisés qui font naturel. Je suis vraiment conquise. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est d'appliquer simplement ma couleur de contour en fait avec un gros pinceau. et je vais diffuser cette couleur qui est un bronzer, un peu d'une façon faux contouring, c'est-à-dire que je ne vais pas non plus avoir quelque chose de délimité, je veux que ça reste naturel. Je veux simplement réchauffer mon teint et je fais bien mes contours du visage. Oui, je le mets aussi au niveau du double menton de façon à ce qu'il se voit moins. Astuce de joufflu. Voilà, le make-up est fini. Quelque chose de très lumineux, très hydratant, très simple à réaliser. J'espère que ça vous a plu, je vous fais des gros bisous. Ciao !